La société indienne, Arc Group, veut investir en Guinée dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et du transport maritime. C'est dans cette perspective que les représentants de Arc Group ont été reçus par le président de la République, professeur Alpha Kondé. Le compte-rendu de Mohamed Laminsouma. S'associer à la Guinée d'agriculture pour un investissement de plus d'un milliard de dollars américains, c'est le pari de ces investisseurs indiens de la société Arc In Group. Ils ont discuté des possibilités d'investissement en Guinée avec le président de la République, professeur Alpha Kondé, qui les a rassurés. En gros, dans la culture de riz et dans l'industrie, avec deux particularités cependant, la production de biocarburants et le transport maritime. Nous avons discuté de trois sujets. L'agriculture pour l'emploi des populations, le développement industriel, spécifiquement une industrie. Les industries qui sont prioritaires pour le gouvernement. Le troisième cas, vous voyez le transport maritime. Dans les cinq années à venir, nous entendons investir quelque chose comme un milliard de dollars. Nous ferons aussi des plantations de milliers d'ubias. C'est une variété indienne en Guinée ici pour la production du biofiel. Est-ce qu'ils vont commencer cette année ou bien l'année à venir ? Une équipe d'experts travaille déjà sur le dossier et une semaine après l'obtention de nos permis, nous commençons à travailler. De quoi douper les exportations du pays dans les années à venir. Ce qui du coup permettra de réorienter les fonds destinés à l'importation des darés alimentaires, mais aussi créer de l'emploi et hâter le développement du monde rural tout en stoppant l'exode des jeunes vers la capitale. En visite de terrain, le premier ministre chef du gouvernement s'est rendu sur les sites de Matoto et de Sonfonia qui appritent les machines agricoles. Mohamed Seed Fofana était allé constater l'état des tracteurs agricoles nouvellement importés par le gouvernement guinéen. Adi Kamara. Ce mercredi 11 janvier 2012, aux environs de 8 heures, le premier ministre chef du gouvernement a tenu à visiter le Supermac, centre d'équipement et de perfectionnement au machinisme agricole de Guinée ici à Sonfonia. Ici, 150 tracteurs et accessoires destinés au monde rural du pays viennent d'être débarqués et le montage est assuré par un groupe de techniciens chinois, soit 28 tracteurs par jour. Déjà, 5 autres centres de formation sont ciblés à l'intérêt du pays en vue de démultiplier les techniques de montage et de maintenance de ces machines agricoles sans oublier la livraison des pièces de réchange. L'appel d'offres, on a 150 personnes que nous devons former. Le chinois est là, l'ingénieur est là, le coordinateur est là. Juste après le montage, on va procéder aux sciences de formation. On a prévu, parce que là déjà on a vu quelques têtes qui donnent déjà très bien, et si on va les appeler, ils seront là directement. Ils vont vraiment voir comment faire en cas de panne, en cas de truc, et les autres seront là pour utiliser seulement les machines. C'est un programme d'action à court, moins et long terme qui vise la transformation socio-économique de la Guinée en tenant compte des orientations du chef de l'État, du document de la stratégie de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement. C'est en cela que le premier ministre-chef du gouvernement a rélevé les manches pour venir à la Direction nationale des pistes rurales, aussi dans la commune de Matoto, où nous avons des batteuses motorisées, des trieuses pour les sémences, les motos faucheuses, les moissonneuses batteuses et tant d'autres engins agricoles dont l'impact est énorme sur la production. C'est qu'on va professionnaliser un peu les activités de l'agriculture pour la rendre plus performante et compétitive. Les atouts que nous avons sur le plan potentiel hydro-agricole sont énormes. Pour les valoriser, il faudra une mécanisation conséquente. Si nous arrivons à valoriser à travers une mécanisation appropriée, ça signifie que dans la sous-région, on va être le pôle de production ou d'intensification de la production numéro 1. On va servir tous les pays limitrophes et ça va nous faire des économies de devises et ça va vraiment permettre d'améliorer significativement le revenu des populations rurales et d'assurer une croissance soutenue qui soit durable. Toutes ces activités traduisent la volonté du gouvernement de mettre un accent particulier sur la promotion du secteur agricole. L'objectif de notre visite, c'était de nous assurer que le matériel qui a été commandé est effectivement arrivé et il est sur place. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a connu beaucoup d'efforts financiers pour importer du matériel destiné à l'agriculture, mais aussi aux travaux de la bourre, mais aussi aux activités de récolte et de conditionnement du rhum. Donc, nous avons vu tout à tout les tracteurs qui sont déjà montés, en partie, et maintenant c'est le matériel pour ces récoltes qu'il y a là, les motos fourcheuses, les marches semilles basteuses, etc. Tout cela procède de la volonté du gouvernement pour systématiser cet accompagnement de l'agriculture. Donc, nous sommes en train maintenant de travailler pour voir comment ce matériel peut être mieux distribué et mis à la disposition des producteurs. Une commission est en train de travailler. Comme vous le savez, nous allons créer des centres de mécanisation dans certaines régions du pays pour que les paysans qui n'ont pas le moyen d'acheter, d'acquérir ces équipements puissent accéder quand même aux services de récolte et de la bourre. Alors, tout cela requiert d'abord une très bonne gestion de ces équipements et aussi la formation du personnel. Donc, nous sommes venus nous rassurer de tout cela avant que le Conseil ne décide définitivement, le Conseil ne décide définitivement, la destination de ce matériel qui doit être rationnellement utilisé. Et j'insiste sur le mot, rationnellement utilisé, c'est-à-dire qu'il doit être remis à ce qu'un endroit et on doit organiser un service à pré-vente de qualité pour assurer une meilleure utilisation de ces équipements et de rassurer une durée de vie qui répond à nos 4 ans. Donc, voilà l'objet de ma liste. Je suis satisfait de constater que tout a été mis à mieux pour que le matériel, n'est-ce pas, soit monté. Maintenant, il reste maintenant à faire en sorte que ce matériel parvienne aux zones de production. Comme on le voit, le secteur agricole est inscrit dans le plan d'action prioritaire susceptible de jeter les bases d'un développement durable. Élaj Madifindjane, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée au Sénégal et en Gambie. Il vient de présenter ses lettres de créance au président gambien, docteur Élaj Yaya Djamé, une occasion de renforcer les liens de coopération existants entre les deux pays. Le film de la cérémonie avec Moussa Bangora. Le film de la cérémonie avec Moussa Bangora. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djiné au Sénégal et en Gambie a pris fonction. Ce diplomate est venu présenter ses lettres de créance au président gambien, docteur Yaya Djamé. Excellence, monsieur le président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles votre frère, le professeur Alpha Kondé, m'accrédite auprès de votre excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et celle de rappel de mon prédécesseur. Je vous remercie, que Dieu vous assiste. Renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la République de Djiné et la Gambie, c'est l'ambition affichée par le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, qui veut faire de la Djiné un pays émergent à travers son slogan, la Djiné. Le premier rassemblement général des forces de défense et de sécurité s'est tenu au camp Alpha Yaya Diallo. Le chef d'État-major général des armées, le général Suleymane Kalefa Diallo, a invité ses compagnons d'armes au patriotisme au cours de cette nouvelle année 2012. Reportage commandant Momodou Malal Diallo, correspondant de la presse militaire. Après la revue de la troupe, le chef d'État-major général des armées, le général Suleymane Kalefa Diallo, a souhaité tous ses voeux de bonnes et heureuses années aux forces de défense et de sécurité. Il a ensuite abordé le sujet de la retraite des militaires qui a été mise en application le 31 décembre dernier. Jean Suleymane Kalefa Diallo a exhorté ses compagnons d'armes à s'adapter aux réalités du moment. Nos frères, nos compagnons d'armes, ils ont accepté, ils ont fait un esprit de patriotisme. Parce que quand on dit qu'il faut ça pour que le pays bouge, toi qui fais le premier, c'est un esprit de sacrifice, c'est un acte de patriotisme. Mais que les gens mettent en tête que la retraite est un droit. La façon dont on a demandé à venir servir sous les couleurs, tu fais un temps, on a le droit et on a le devoir. Donc c'est un droit pour chacun d'aller à la retraite. Il faut que les gens acceptent ça. Dans les conditions normales, comme la pension est calculée à base de 30 ans, 30 ans déjà, je dois aller à la retraite, il me reste 8 ans. Donc chacun de vous doit être en mesure de calculer à partir de cette année pour dire que j'ai été recruté en 2002, il me reste 20 ans, il me reste 22 ans. J'ai été recruté en 85, il me reste un an, il me reste 10 ans. Il faut que cela soit clair dans la tête des gens. Si nous voulons être comme les autres armées, il faudrait bien que nous acceptions de faire comme les autres armées. Le chef d'état major général des armées a une fois encore expliqué l'article 82 du statut général des militaires qui donne toute la latitude au président de la République à maintenir des militaires devant faire valoir leurs droits à la retraite pour une durée n'excédant pas 2 ans. Pour la réintégration de l'armée guinéenne dans le concert des autres armées africaines, le chef d'état major général des armées a mis un accent particulier sur la formation. Dans le même registre, la session de formation au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 à Clos et Travaux, officiers, sous-officiers et hommes du rang ont assisté à la cérémonie de remise de diplôme présidée par le chef d'état major de l'armée de terre. Les précisions avec sergent Alassane Diaby. 309 stagiaires venus de tous les corps de l'armée nationale viennent d'obtenir leur certificat technique numéro 1, CAT1. Un diplôme qui sanctionne 4 mois de formation sur les techniques de commandement d'une équipe au sein d'un groupe de combat et le rôle dévolu aux jeunes gradés au sein du corps de troupes. Pour consolider toutes ces connaissances, une manœuvre synthèse de 10 jours a eu lieu dans la première région littérale de Kinéa au cours de laquelle chaque stagiaire s'est exercée pratiquement sur les cartes d'hommes du chef de l'équipe. En espérant accueillir très prochainement la nouvelle promotion du CAT1, je puisse vous rassurer que l'ensemble de l'encadrement et moi-même sommes toujours prêts à assurer efficacement la formation de nos militaires, ce qui va en droite ligne avec les objectifs prioritaires du président de la République, commandant en chef des armées, le professeur Alpha Coney. La formation est inscrite parmi les priorités de la hiérarchie militaire dans le processus de réforme des forces de défense et de sécurité. La qualification des militaires du rang aux techniques de commandement constitue un moyen approprié pour la compréhension et l'exécution des ordres de la hiérarchie supérieure par les hommes à la base. C'est pourquoi, conscient de cet état de fait, le commandement militaire a mis la formation parmi ses priorités, ce qui incontestablement va en droite ligne avec l'idée de la réforme du secteur de défense et de sécurité déclencher sous l'autorité et la clairvoyance de son excellence, monsieur le président de la République, le commandant en chef, le professeur Alpha Coney. Ce stage de formation a pour objectif de rendre l'armée guinéenne plus professionnelle, disciplinée, proche de sa population, respectueuse des institutions républicaines et des valeurs démocratiques. Une rencontre de concertation entre les commissionnaires agréés et la direction générale des douanes s'est tenue au Palais du Peuple. Objectif, informer ces commissionnaires des réformes engagées au niveau de cette institution en vue d'améliorer les conditions de travail entre les deux parties, compte rendu Isidor Gonona Nanamou de Tungarata. Dans sa mission de mobilisation des recettes, la douane guinéenne collabore avec plusieurs partenaires. Les commissionnaires agréés en douane constituent un important maillon de la chambre.